Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici! Je vais faire une recette de poulet teriyaki au miel dans Instant Pot. La liste des ingrédients. Alors on va prendre 6 hautes cuisses, une demi-tasse de sauce soya réduite en sodium si possible, un quart de tasse de vinaigre de riz blanc, mais vous pouvez nous prendre noir également, deux gousses d'ail émincées, une cuillerée à thé de gingembre frais râpée, deux cuillerées à soupe d'huile végétale, deux cuillerées à soupe de miel, un quart de cuillerée à thé de poivre noir et pour terminer, une cuillerée à soupe de fécule de maïs. Pour la finition, nous aurons besoin également d'un oignon vert tranché et de graines de sésame pour décorer. Les deux sont facultatifs. Dans un bol, je vais mélanger les ingrédients de la sauce teriyaki, c'est-à-dire la sauce soya, le vinaigre de riz, l'ail, le gingembre, le miel, le poivre noir, ainsi que la fécule de maïs. Je réserve l'huile végétale pour faire dorer le poulet. Je mélange bien. J'allume l'unistan pot à sauter et j'attends qu'il indique hot. Maintenant que l'unistan pot est à hot, je verse l'huile. Je vais faire dorer les morceaux de poulet. Je vais les faire dorer environ 2 à 3 minutes en les tournant. Après 2 à 3 minutes, je vais tourner mes autres cuisses de poulet. Et je vais attendre un autre 2-3 minutes. Après avoir retourné mon poulet 2-3 minutes, j'éteins, je cancelle, sauter. Je verse la sauce teriyaki. Je mets le couvercle. Je m'assure que la valve est à 6 lignes. Je vais appuyer sur volaille, qui est pouletrie. Je vais mettre une minuterie de 20 minutes. Et j'éteins qui poil. Et je vais faire un NR de 5 minutes. Maintenant que j'ai eu mon 5 minutes de plein air, je vais faire un quick air, c'est-à-dire... Je vais essayer de sortir la vapeur. Dans une assiette de service, je vais servir les hautes cuisses de poulet. Je vais napper de sauce teriyaki, servie avec du riz jasmin. Je vais saupoudrer d'un peu, si désiré, de graines de sésame grillées. Et d'un peu d'oignon vert ciselé également. Et cette recette, je vous dis... Bon appétit !